Je sais pas si vous vous rendez compte, mais l'amour existe de moins en moins aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les cœurs sont brisés, avant même d'avoir commencé. Aujourd'hui, il devient très difficile de construire quelque chose de sérieux. Pourquoi ? Parce que nous avons transformé l'amour en un jeu. Le sens profond de la chose est ignoré. Combien de personnes sont entièrement satisfaites de leur passé sentimental ? Mais surtout, de ce qu'il a fait subir à son cœur, à son être, à chaque envie, à chaque tentation, nous donnons tout. On court la tête baissée. Mais qu'on le veuille ou non, tout a une répercussion. Si tu ne prends aucun recul pour construire, ta construction tombera à l'eau. Tu dois bâtir un schéma de vie. Savoir ce qui est bon pour toi, ce qui est mauvais. Avoir des critères pour avancer, mais aussi pour éloigner ce qui risque d'être nocif à tes yeux. Et surtout, tu dois accepter d'être seul avant d'être en couple. Le couple n'est pas le remède de tout. Surtout à un certain âge. Il faut donner à chaque bocal son contenu, au meilleur des moments. L'amour, ce n'est pas simplement vouloir de la compagnie, et dès qu'on en veut, on en prend. Ce n'est pas une personne qui plaît à nos yeux, en nous faisant croire qu'elle plaît à notre cœur. Et l'amour, ce n'est pas être amoureux de quelqu'un. Surtout qu'aujourd'hui, il faut donner le sens à être amoureux. Quelque chose qui vous fera grandir à deux. Non pas uniquement dans le fait de se plaire, mais dans le fait de s'élever. Nous ne sommes pas toujours prêts à le vivre. Et ça, il faut en être conscient. Il faut avoir beaucoup de compréhension de soi pour savoir ce que l'on veut réellement. Et chose qu'on n'a pas toujours quand on est plus jeune. Car à ce moment-là, quand on veut, on prend. Et c'est le cas aujourd'hui. Chaque week-end, des centaines et des milliers de personnes se donnent, se testent. Et une fois le week-end fini, se disent bye bye. Ou pas. Vous savez, beaucoup de personnes cherchent uniquement à se faire plaisir. Certains pensent même qu'ils arrivent à protéger leur cœur en donnant leur corps. Sauf que quand tu touches à l'un, tu touches à l'autre. À ce qu'il y a à l'intérieur. Ce n'est pas nous qui décidons de comment, mais plutôt comment faire pour bien réagir avec ce qu'on est. Beaucoup, une fois le week-end passé, commencent la semaine avec un petit picotement. Qui en deviendra sur le long terme une grande douleur. Et beaucoup ignorent par la suite même d'où peut venir ce mal-être. Cette douleur, ce manque de confiance, ce problème. Ça ne vient pas du hasard. Il y a une raison. Sauf que parfois on l'oublie. On devrait très très vite chercher à comprendre notre mal-être, avant d'en créer un nouveau. Éviter aussi de répéter les situations qui nous détruisent. Notre cœur, c'est comme un bijou de grande valeur. Si on le fissure, il en perd de sa puissance. Et à détruire notre cœur, on en détruit notre être. Comment avoir une paix intérieure quand l'intérieur est déjà détruit ? Comment chercher à reconstruire dans une période où on se doit de construire, et que ce qu'il reste sur le moment, ce n'est que des ruines ? Comment avoir à se défendre dans un moment comme ça si tu es attaqué de l'extérieur ? Et dites-vous que parfois dans cet état, il y a des gens qui essayent de se reconstruire non pas de eux à eux, mais en appelant quelqu'un d'autre, en envisageant une nouvelle relation. Imaginez d'être face à quelqu'un de mal intentionné alors que tu es déjà détruit ou détruite. Il est anormal de finir une adolescence en étant en miettes. Car tu continues de construire ta personne, tu commences à devenir quelqu'un d'adulte. Et le problème, c'est que d'un test, on en est arrivé à cette situation d'aujourd'hui. On n'a plus aucun respect pour notre valeur humaine, plus aucun engagement. Nous sommes devenus dans l'attitude de simples objets. On n'a pas besoin d'attendre que le mal vienne à nous, parfois c'est nous qui allons vers lui. Les mauvaises actions de maintenant font naître les fissures de demain. L'objectif, c'est de ne pas se mentir, mais de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui m'a rendu malheureux ? Comment est-ce que ça a commencé ? De quelle manière me reconstruire ? Peut-être que je devrais changer ma manière d'être, mes habitudes. Car à ne plus vouloir ce que l'on vit depuis un certain moment, il faut aussi remettre en question ce que l'on fait pendant ce moment. Une question très simple. Pourquoi de plus en plus, la première relation n'est plus la dernière ? Vous pensez être capable de subir toutes les douleurs qui s'additionneront ? Combien de personnes estiment prendre du plaisir à s'amuser chaque jour avec chaque personne différente ? Vous surestimez votre cœur et votre corps. Le mal-être intérieur ne se ressent pas toujours de l'extérieur au début. Mais quand il lâche tout, parfois on ne comprend plus rien. On en arrive au moment où nous sommes malheureux d'avoir connu tant de faux amours. Mais qui sont réellement les fautifs en fin de compte ? Vivre plusieurs mêmes douleurs, même échecs, c'est tomber tous les jours dans le même trou. C'est n'en tirer aucune leçon. C'est vouloir sans savoir, sans se rappeler. Et ce qui m'attriste le plus aujourd'hui, c'est que pour faire croire à l'évolution, on pousse les gens à la destruction. Beaucoup sont prêts à vous diriger uniquement vers le plaisir. Alors que pour atteindre le plaisir, il y a la structure. Ils diront que ce qui plaît à vos yeux va plaire à votre cœur. Parfois ils ignorent même que le cœur existe et ils en font attraction. Mais qu'est-ce que ça cache ? Qu'est-ce qu'une personne qui ne veut plus faire usage de son cœur cache ? C'est la douleur, tout simplement. À ne plus vouloir toucher quelque chose et en avoir peur, ou se rappeler qu'il nous a fait mal. Mais l'ignorer, ce n'est pas forcément la bonne recette. Car il continue de ressentir. N'oubliez jamais que personne ne pourra recoller les morceaux que vous refusez vous-même de recoller. Il faut être patient pour construire son bien. Tu dois te battre contre toi-même pour ne pas avoir le cœur brisé. Je vous jure qu'aujourd'hui, en majorité, on devrait se priver d'amour pour vivre le vrai amour quand il viendra. Il y a un temps pour construire seul et un temps pour construire à deux. Si lorsque tu dois te construire seul, tu acceptes ce que tu appelles l'amour, tu auras sauté une étape et tu en reviendras à un moment donné. Chaque manque se comble d'une manière différente. Vous n'êtes pas des objets. Comportez-vous comme des êtres. Prenez tous soin de vous. Et la paix sur vous.